On va vous présenter quand même des femmes incroyables et télématins. Et là, justement, pour ça, pour rendre hommage à ces femmes qui sont des sportives de haut niveau. Elles sont tyranniennes et c'est pas facile pour elles de mener ce combat. Non, en effet, Thierry, vous avez raison. En Iran, c'est un combat très difficile. Faire du sport pour une femme, c'est compliqué. D'abord parce qu'elles doivent respecter des codes vestimentaires qui sont stricts de la République islamique et notamment se couvrir entièrement le corps et porter le voile. Donc ce sont des contraintes qui sont très lourdes aussi pour des femmes qui font du sport de haut niveau. Donc malgré toutes ces contraintes, les choses, elles évoluent. Elles évoluent doucement, malgré aussi les mouvements conservateurs qui, elles, qui continuent en fait de ne pas vouloir que ces femmes aient des activités sportives, qui leur interdisent aussi de sortir du territoire pour participer à des compétitions internationales. Donc malgré tout ça, il faut savoir que toutes ces femmes, elles sont soutenues par la société iranienne. Elles sont soutenues aussi par des athlètes hommes de haut niveau. Et grâce au sport aujourd'hui, elles utilisent le sport comme vecteur d'émancipation. Elles utilisent le sport pour revendiquer leurs droits. Et elles prouvent aujourd'hui que faire du sport de haut niveau et être une femme en Iran, c'est possible bien évidemment. Regardez. Avant la révolution islamique iranienne, les femmes avaient des droits individuels et les droits sociaux. Mais après la révolution, pendant des années, les femmes iraniennes, elles n'avaient même pas le droit de faire sport au niveau. C'était dans les années 90 que ça recommençait. Et bien sûr, avec beaucoup de difficultés qui restent toujours présentes. Comme par exemple, ils doivent toujours être avec les côtes vestimentaires, avec le foulard obligatoire, avec les vêtements très lourds qui rendent la compétition beaucoup plus difficile. Le gouvernement et le régime, ils ne veulent pas que les femmes soient dans la société, dans le monde étudié, dans le travail, le sport. Ce sont les femmes iraniennes qui veulent avoir le droit de participer dans le monde du sport et qui sont assez fortes d'aller plus loin et gagner des médailles. Et ce sont les femmes qui sont derrière tous les progrès. Et j'espère qu'elles peuvent continuer et qu'elles ne sont pas empêchées par les lois discriminatoires. Du coup, qu'est-ce qu'elles risquent, ces femmes sportives, si elles ne respectent pas les règles ? Ne pas avoir le foulard, c'est quelque chose d'impardonnable. Alors, elles risquent la prison. Elles risquent coup de fouet au milieu de la rue, en public. Il y a trois mois, Dorsal Derarchani, le champion d'échec, n'a pas mis le foulard et elle ne peut plus jouer pour l'équipe nationale d'Iran. Et bien sûr, les sports comme natation, comme gymnastique, ils sont des sports qui sont moins couverts et ce sont totalement interdits pour les femmes. La loi discriminatoire de l'Islamique république d'Iran, dont la permission de sortir à la condition que le mari, il accepte. Ni Lufar Ardalan, elle ne pouvait pas sortir du pays parce que son mari, elle l'a interdit. Et elle est capitaine de l'équipe nationale de futsal. Et à ce moment-là, ils ont gagné le coup, mais sans elle. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas fermer les yeux parce que les jeunes femmes, elles ont perdu la carrière, elles ont perdu l'avenir. Mais vous pensez justement qu'en faisant ces actions-là, les choses, elles vont vraiment changer, très sincèrement ? Moi, je trouve qu'un jour, tout ça, c'est du passé. Il y avait un jour, ce problème-là. Et cet apartheid sexuel, c'est maintenant terminé. Mais quand, on ne sait pas. Mais si on ne fait rien, ça ne va jamais finir. C'est pour ça qu'on doit continuer à croire et à battre et à avancer comme les femmes iraniennes, ils font. C'est pour ça qu'à Télébatin, on est ravis d'encourager ces femmes. Qui est cette femme qui s'est confiée à Moulin ? Oui, c'est bien, ce serait bien de dire, effectivement, un mot, c'est Daria Safai. Daria Safai, c'est une militante activiste iranienne qui est obligée de fuir son pays. Aujourd'hui, elle vit en Belgique. Elle a le statut de réfugiée politique. Et malgré le fait qu'elle ne peut plus être dans son pays, elle ne peut plus y aller, elle continue de militer, de se battre et d'être très engagée justement pour défendre les droits de ses femmes. Et on la voit souvent d'ailleurs avec des banderoles réclamant la présence des femmes dans les stades parce qu'encore aujourd'hui, elles ne peuvent pas assister à des compétitions, à des matchs de foot ou de volleyball. En tout cas, elle est pleine d'espoir quand même. Donc on continuera à en parler. Allez, merci beaucoup, Marie-Marie Mange-Gloube.